Pour nous, les acteurs, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ressent au moment de faire le film. Parce que je crains que notre regard soit voilé. C'est-à-dire qu'on voit le film, on revoit les décors, on connaît les partenaires. Pour moi, il faut avoir une certaine virginité pour reprendre les sentiments. Dès lors que vous les avez joués, c'est du mica quoi. Mais par contre, ce qu'on a ressenti au moment où on a joué le film, je pense que c'est fini le temps où les acteurs jouaient. Encore les acteurs vivent. Pourquoi ? Parce que vivre, c'est le meilleur moyen de s'abandonner. Et que le public veut maintenant un jeu d'une sincérité et d'une vérité qui nous dépasse. Si vous voulez tout maîtriser, vous n'êtes jamais vraiment très généreux, vous n'êtes jamais vraiment vrai. Pour s'abandonner, il faut, dans des sentiments comme ceux de l'amitié ou de l'amour, il faut d'abord un metteur en scène qui mène jusqu'au bord du lac. Parce qu'on n'a pas envie d'y aller. La nature aura du vide. Un acteur est beaucoup plus rassuré s'il joue, s'il maîtrise, s'il reprend le clown pour lequel il a l'habitude. Si vous lui demandez de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, il faut vraiment qu'il soit accompagné. Alors c'est ça, je pense que le fait que Guillaume soit un acteur, et le fait que ce soit un metteur en scène généreux, change la gomme. Parce que lui, il vous accompagne jusqu'au lac. Merci. 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 Merci.